Salut à tous, ça fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai commencé ma série de vidéos dans les Ardennes en me rendant à Stone, et vous avez promis que je reviendrai, et bien nous y voici. Cette fois-ci, on est au cœur du massif Ardennais, pour visiter une série de lieux hors du commun. Les Ardennes, depuis le temps que je devais y revenir à moto. Rouler dans les Ardennes, c'est la promesse de route sinueuse, de point de vue digne d'une carte postale sur les bras de la Meuse entourée de forêts. Le plaisir de prendre des chemins détournés, et d'aller voir ce que le territoire a de plus sauvage. Et les Ardennes, c'est aussi une terre de légende. On vient volontairement s'y perdre pour découvrir des lieux où l'histoire côtoie parfois de vieilles croyances. Mais j'ai aussi découvert quelques lieux de mémoire que je ne m'attendais pas à trouver ici. Vraiment, je me demande bien pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de venir filmer cette région. Donc voilà, ça fait super plaisir de prendre la route des Ardennes à moto. Ici, on est vraiment sur les boucles de la Meuse entourée de collines de roches un peu partout. C'est des routes qui sont assez géniales. Donc ça fait très plaisir de se lancer là-dedans. Alors par contre, aujourd'hui, je suis en duo. Alors déjà que d'habitude, je suis loin de poser le genou, mais là, je vais vraiment y aller tranquille. Madame s'installe. Ça y est, c'est bon. Madame s'installe ? Ouais, madame s'installe, ouais. Je ne veux pas. Non. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'amuser parce que les routes ici, ça promet. Et donc voilà, tous les petits villages sur les bords de Meuse, ils sont entourés de forêts de verdure. C'est un cadre qui change radicalement. En fait, quand on arrive de la Marne, une fois qu'on a passé Charleville-Mézières, tout le secteur nord, on se croirait presque dans les Vosges. Voilà, Jean-Michel pressé. Oh, l'abruti quoi. Sérieux. J'aurais pu faire un rond-point ici ou un truc. Oh la vache. Ah ouais, c'est magnifique derrière. On est vraiment à la montagne quoi. C'est génial. Ah ouais, c'est trop beau. Il manque un petit peu de soleil, mais honnêtement, ce qui me bluffe, c'est qu'on se croirait beaucoup plus loin qu'à une heure de chez moi. C'est les gars. Alors ici, pour commencer, on est sur un site qui s'appelle Les Quatre Ficémons près de Bonnie-sur-Meuse. Les Quatre Ficémons, c'est une légende ardennaise. Il s'agissait donc de quatre frères. Et d'après la légende, l'un d'entre eux se serait fâché avec le neveu de Charlemagne et l'aurait tué. Alors, c'est la fuite. La légende raconte que les Quatre Frères se réfugient dans la mystérieuse forêt ardennaise et parviennent à semer leurs poursuivants grâce à la puissance magique de leur cheval. Pendant plusieurs années, ils résisteront ainsi à la puissante armée de l'empereur Charlemagne. Désormais, cette légende fait partie intégrante du patrimoine et de l'identité ardennaise. Mais bien avant l'érection de la statue en 1933 sur l'emplacement d'un ancien château fort, ce sont ces quatre roches qui surplombent la vallée que l'on pouvait déjà identifier aux Quatre Frères. Le site domine littéralement les alentours et c'est un point de passage obligé pour découvrir la région. C'est splendide ! Nous voilà sur Revin. C'est très joli Revin, je ne pensais pas que c'était comme ça. Alors, s'il y a une route à venir voir à Revin, c'est bien ici. On est sur la petite route en lacets qui monte jusqu'à la roche de la Falijote. Et c'est une route chargée d'histoire. Alors déjà, elle est magnifique parce qu'il y a un belvédère tout en haut. On va aller voir ça. Et elle est chargée d'histoire puisque c'est ici que se trouvait le maquis des Maniz. Pendant la seconde guerre mondiale. C'est excellent ! Il n'y a pas besoin de rouler très vite pour se faire plaisir ici. L'état de la route est assez moyen, mais bon, on y va sereinement. C'est magnifique ! C'est magnifique ! Gravier ! C'est superbe ! Autant dire que le V-Strom ici est dans son élément ! Voilà les amis, cette fois-ci on s'arrête sur les hauteurs de Revin. on arrive au cœur de la forêt ardennaise et on est sur un lieu qui est un peu moins connu que les 4 Fissémons mais qui est pourtant tout autant chargé d'histoire. En effet, en juin 1944, à partir d'ici, alors que le débarquement allié a commencé, un groupe de maquisards se met en place, mais leur destin sera terrible. Le maquis de Revin, ou maquis des Manises, est un groupe de résistants formés succinctement autour d'officiers parachutés dans la région, dans le but de s'attaquer à l'armée d'occupation allemande. Stratégiquement, ils choisissent de s'installer sur les hauteurs de Revin, au cœur de l'épaisse forêt ardennaise, sur le plateau du Malgré Tout, et les volontaires sont nombreux pour se joindre à cette armée clandestine. Mais peu équipés, peu formés, les maquisards se retrouvent assiégés par la Gestapo et l'armée allemande, qui les attaquent et les condamnent avec cruauté. Le bilan est très lourd et les disparus sont nombreux dès le 13 juin 1944. Voilà les amis, là on est dans un endroit particulièrement impressionnant. Quand on a monté la petite route vertigineuse qui passe par tous les points de vue au-dessus de Revin, et après avoir vu le monument aux morts dédié au maquis des Manises, et bien si on fait plusieurs kilomètres à travers l'épaisse forêt, on peut tomber sur ça. Ce sont tout simplement les tombes des maquisards. Aujourd'hui, il y a un calvaire qui leur est dédié, mais il faut savoir que ces tombes à la base, elles étaient en pleine forêt, il n'y avait aucun chemin qui menait ici. En fait, ce sont quelques visiteurs que je viens de croiser qui m'ont expliqué qu'il y avait eu 106 maquisards qui avaient été abattus ici, et qu'évidemment les Allemands avaient fait ça en pleine forêt de manière à ce que personne ne retrouve les corps et que personne ne puisse faire le deuil des familles. Ça a été très très long après pour tous les villageois de venir ici et de retrouver où est-ce qu'ils étaient enterrés. Et donc si l'on en croit l'histoire, les maquisards avaient dû eux-mêmes creuser les trous dans lesquels les Allemands les ont ensuite abattus. C'est un endroit absolument terrible. Allemands les autres On va arrêter d'écouter le GPS Et on traverse la Meuse pour la 87ème fois de la journée C'est excellent J'ai eu le temps de programmer le GPS pendant le feu rouge Oh ho ho J'ai eu le temps de ne les manger c'est beau ici les routes sont très sinueuses mais les virages sont tellement grands que finalement c'est vraiment pas surprenant ah bah va falloir que tu descendes en fait il veut pas mais quoi qu'est ce qui se passe c'est quoi le délire voilà je ne sais pas ce qu'il fait mon gps là je lui demande d'aller au lac des vieilles forges il me trace le parcours pour y aller mais il m'indique des zones de danger sur la route et il m'empêche de valider le parcours pour commencer le trajet quoi je pense que si la direction charleville était était barré on le saurait on le saurait dès maintenant quoi c'est excellent c'est un slalom le truc et bah le voilà ce fameux lac génial là il est beau après la visite d'un lieu de mémoire quoi du mieux pour se ressourcer que le lac des vieilles forges ce lac de retenue n'existait pas avant le 20e siècle il est apparu suite à la construction d'un barrage d'ailleurs ce n'est pas le seul du coin puisque un peu plus bas on trouve le bassin whittaker avec sa splendide vue sur le barrage du même nom quelques chouettes panoramas nous attendent aussi en remontant vers mont hermé et en particulier depuis ce célèbre point de vue que l'on appelle la roche à 7 heures autre endroit autre découverte les amis cette fois je suis sur le site de rock la tour toujours au dessus de mont hermé des roches d'une taille incroyable jamais vu ça dans la région ça donne le vertige et même des gens qui font de l'escalade ici la légende dit qu'un ancien château a été construit en pactisant avec le diable alors évidemment pure légende mais quand on voit la taille des pierres et leur forme on a envie d'y croire voilà je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo c'était qu'un premier épisode mais il y en aura beaucoup d'autres parce que j'ai encore beaucoup d'endroit à vous présenter dans les ardennes et beaucoup de super route à vous montrer en attendant pour cette fin de vidéo je vous laisse sur une de mes routes favorites celle qui repart depuis mon terme et en direction de charleville c'est un vrai bonheur de rouler ici j'adore ce coin donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501